Amen. Le second ancien du Seigneur Jésus-Christ. Frère et soeur. Oui, ce dimanche, septième jour de la semaine, nous avons tenu à bénir, honorer le culte de ce jour. Parce que nous avons foi à notre Dieu. Parce que nous savons que c'est ce Dieu qui nous a gardés durant les six jours. Oui, six jours auxquels beaucoup parmi nous, nous sommes à notre travail. Les élèves ont repris le chemin de l'école. Voilà que le septième jour, la première semaine de la ramener des classes, nous aussi, nous venons à l'église pour dire merci à Dieu. C'est ce qu'il attend de nous qui sommes ses enfants. Il n'attend rien de nous. Ce qu'il attend de lui dire du plus profond du cœur, Seigneur, merci de m'avoir gardé durant six jours. Merci de m'avoir donné le soupe de vie. Merci de m'avoir éloigné d'un mot de maladie. Merci de m'avoir éloigné d'un mot de maladie. Comment accéder au royaume des cieux ? Comment accéder au royaume des cieux ? Parlant de ce thème, ça nous laisse comprendre que nous avons notre demeure quelque part. Parlant de ce thème, ça nous laisse comprendre que nous sommes tous en pèlerinage sur la terre des hommes. Puisque nous sommes en pèlerinage, que devons-nous faire pour accéder à ce royaume qui a été fait pour les enfants obéissants du Dieu Tout-Puissant ? C'est pourquoi, nous allons ensemble lire dans l'Évangile selon Saint Luc, Luc chapitre 13, Luc chapitre 13, les versets 22 à 30. Luc chapitre 13, les versets 22 à 30, en que nous lisons. « Jésus traversait la ville, il traversait la ville et le village, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-tu que peu de gens qui soient sauvés ? » Il lui répondit, « Éprincez-vous d'entrer par la porte étoile, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi. Es-tu enseigné dans nos rues ? » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des fleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez rejetés dehors, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table devant le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Seigneur, la parole est de vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen.